Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On va aller voir les énergies au niveau amoureux, ou même au niveau de vos émotions. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale qui a été faite pour le mois de décembre, pour tous les signes. Il y a un jeu concours, vous pouvez participer à partir de la guidance générale si vous le souhaitez, pour gagner un oracle. C'est le cadeau de Noël. Allez, on va aller voir vos énergies avec l'oracle, le tarot psychique, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, qu'il y a de nouvelles fertilités pour vous ? On vous parle ici de plus d'enracinement, chakra racine, on a aussi le chakra coronal, plus de connexion aussi, on me dit. On parle de succès, de victoire. Vous êtes dans une belle phase là, les balances, réalisation de vos souhaits complets. Ben, dites donc, elle commence bien votre guidance. Là, il y a une réalisation de quelque chose, si vous le souhaitez. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui peut se réaliser durant le mois de décembre. Il y a de la victoire, il y a des réalisations. On vous dit qu'il faut bien vous enraciner. Avec le chakra racine, chakra coronal, on voit bien ici le chakra, le premier chakra et le septième chakra. Alignement parfait, être connecté aux deux par l'enracinement et par l'alignement, la connexion à la source, à votre âme. On vous dit que si vous voulez que les choses se fertilisent, il faut être bien ancré et être connecté déjà au chakra racine. Et recevoir les messages de vos guides par le chakra coronal. Voilà, donc c'est vraiment l'alignement parfait. Allez, on va aller voir avec l'astro proche. Qu'est-ce que je peux vous donner comme message ? Alors, on parle ici d'un signe du sagittaire et du verso. On a le bélier aussi, on va toutes les sortir. On vous dit, je t'aime d'amitié. Il y a peut-être un sagittaire qui vous aime d'amitié. On vous dit que vous manquez de confiance en vous, cette personne manque de confiance en elle. Vous avez une attirance pour une verso et on vous dit ici qu'il y a le passé qui revient vers vous. Alors, peut-être une personne du signe du bélier qui revient vers vous. On vous parle ici d'un coup de foudre ici avec une âme sœur. On parle ici d'âme sœur, de manque de confiance en vous. Il y a un coup de foudre. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes attiré par quelqu'un du passé. Une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre ou quelqu'un avec qui vous continuez à l'aimer, cette personne, mais vous manquez de confiance en vous. Cette personne qui peut être du signe du verso. Je pense que vous êtes attiré par un verso avec qui vous avez un coup de foudre ou un ou une. Vous avez peut-être aussi une personne du signe du sagittaire qui est autour de vous, mais vous êtes plutôt dans l'amitié avec cette personne. Vous ne ressentez pas forcément d'amour. Et vous avez peut-être aussi quelqu'un d'un signe du bélier qui revient vers vous aussi. Vous avez peut-être trois cas de figure là. Alors, je vais remettre une carte. On me parle d'immaturité. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez été, pour certains, vous avez peut-être été avec quelqu'un qui est du signe du verso, mais votre relation, alors soit votre relation n'était pas mature, soit vous étiez dans l'immaturité ou la personne était dans l'immaturité. Alors, on me reparle encore d'un capricorne. Maintenant, je ne vais peut-être pas le prendre. On vous dit ici qu'avec, pour certains, vous étiez aussi peut-être dans une relation de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Alors, peut-être avec un sagittaire aussi, mais ça peut être aussi avec le verso ou le bélier. Et là, on me dit qu'il va y avoir un rapprochement. Pour moi, il y a un rapprochement. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous reconnecter à peut-être un des trois signes. Après, vous verrez. Bon, j'ai le capricorne qui a essayé de sortir aussi, mais bon, je ne vais pas faire une guidance que sur des signes astrologiques. Mais bon, notez-le quand même que le capricorne a voulu sortir aussi. On va aller voir avec le love soul. Excusez-moi. Dans le digne d'aimer d'abord. Bon, ça n'a pas d'importance, mais j'essaie de faire comme avec les autres. Allez voir si vous avez du verso ou du signe de la vierge dans votre thème parce que ça ressemble quand même. Oui, on vous dit, fuis-moi, je te suis. Mais là, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. On parle de déménagement. Alors, peut-être que la personne habitait loin de vous et que là, ça y est, ça s'arrange parce qu'elle vient plus dans votre région. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement des énergies qui changent. Sur l'immaturité, nous avons la priorité. On vous dit problème personnel à régler. Voilà, c'est ça. Pour certains, il y a une carte aussi ici. On vous dit non par rapport au rapprochement. Vous n'osez pas peut-être vous rapprocher ou je ne sais pas. Il y a une histoire de non ici. On vous dit, vous faites de vous une priorité. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui essaye de revenir, vous vous dites non. Là, on voit clairement que vous avez des problèmes personnels à régler d'abord. Peut-être que vous voulez déménager ou je ne sais pas ce qui se passe. Pour d'autres, ça peut être aussi dans la relation justement où c'était un peu immature. On vous dit, vous aviez peut-être des problèmes personnels à régler, des souffrances. Ou peut-être un problème avec votre, je ne sais pas, vous étiez en train de vous séparer. Ou vous étiez, il y a des problèmes de travail, des choses comme ça. Et ça a créé un problème dans votre relation. C'est bien possible. Et là, on vous dit que vous allez faire une pause en fait. Vous avez fait une pause ou peut-être que vous allez faire une pause par rapport à des personnes. Vous voyez peut-être dernièrement des personnes en amitié ou plus, plus. Et là, vous faites une pause. Vous avez envie d'autre chose, j'ai l'impression. Et on vous dit, vous voulez obtenir des réponses par rapport à... Moi, j'ai quand même l'impression que vous allez essayer de recontacter quelqu'un du passé ici pour avoir des réponses. Ou pour voir si la personne, elle aurait envie de vous revoir. Peut-être, on parle d'attirance avec quelqu'un. Oui, c'est ça, on parle d'une évolution. Quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de disputes dans le passé. Vous étiez vous disputé. Il y a eu énormément de disputes. Mais là, on vous dit, il y a un coup de foudre. On parle de cadeaux, de nouvelles. Et de quelqu'un avec qui vous avez beaucoup travaillé. C'est une personne qui vous a fait travailler des choses. On parle de travail. Ou c'est quelqu'un que vous allez revoir dans le cadre de votre travail. Pourquoi pas aussi. Ou une rencontre que vous allez faire... Peut-être que pour certaines balances, vous êtes... Certains ou certaines balances, vous êtes en train de... Vous étiez beaucoup peut-être dans des relations légères, amitié, etc. Et là, maintenant, vous faites de vous une priorité. Enfin, vous avez travaillé à faire de vous une priorité. Vous avez changé vos énergies. Et maintenant, vous êtes prêts à l'amour. Et pour certains, il y a soit le retour de quelqu'un du passé, comme je vous ai dit. Ou une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, que vous pourriez rencontrer dans le cadre du travail. Ou quelqu'un qui... Avec qui vous avez travaillé beaucoup de choses aussi. C'est bien possible. Alors, on va aller mettre le love soul dessus. On vous dit ici... Il n'y avait pas beaucoup... On parle ici de réévaluer la situation. Oui, c'est ça, en fait. Peu ou rien. Vous êtes en train de réévaluer votre situation amoureuse. Les balances. Vous voyez, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, certainement, pour certains, là, vous êtes dans une relation où c'est plutôt amical. Vous ne ressentez pas forcément plus que ça. Pour d'autres, c'est peut-être aussi quelqu'un du passé qui vous manque. Vous aimeriez peut-être savoir avoir des nouvelles de cette personne. Pour d'autres, vous êtes en train de déménager. Vous êtes en train de quitter une situation qui est compliquée. Quelqu'un avec qui vous vous disputez beaucoup. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Et on me dit, oui, c'est ça. Vous faites de vous une priorité. On vous dit, vous prenez soin de vous. On a la priorité, problèmes personnels à régler. Et vous prenez soin de vous. Vous réévaluez les choses. Et on me parle ici d'amour passager. Oui, c'est ça. Alors, soit vous ne voulez plus d'amour passager. Justement, vous réévaluez. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous réévaluez les situations en vous disant, j'en ai marre d'être dans des fleurs, des relations qui n'ont pas de matière. Voilà, c'est ce que je ressens. On vous dit aussi qu'actuellement, vous faites une pause parce que vous ne vous sentez rien. En fait, on parle d'amour perdu, de rupture, de faim. Vous finissez un cycle, en fait. Pour certains, vous vous sentez bien que dans une relation, il n'y a plus d'amour. Peut-être qu'il y a une séparation qui vous a beaucoup ébranlé aussi pour certains. Ici, là, vous faites une pause. Vous allez vraiment prendre conscience qu'il faut que vous preniez soin de vous. Oui, on parle de crise de couple. C'est un nouveau cas de figure. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des séparations en ce moment. Des séparations, vous vous rendez compte que vous ne vous aimez plus. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Et on vous dit ici, je n'ai que de l'amour à te donner. On parle ici de donne-moi une chance. Et on me parle de danger, de malhonnêteté. Alors là, on me dit aussi pour certains... Attendez, je vais revenir dessus. Je vais mettre toutes les cartes parce que sinon, ça ne va pas être compréhensif du tout. Déjà, vous êtes protégés divinement. L'univers est avec vous. On me parle d'une protection. Donc, ce qui arrive en ce moment, on vous dit... Il ne faut pas le prendre comme une protection divine, un cadeau de la vie. Il ne faut pas le prendre comme une épreuve, déjà. Alors, je vais récapituler parce que vous avez peut-être à comprendre. Bon, après, il y a différents cas de figure. Vous n'êtes pas les seules balances. Donc là, on vous dit clairement les balances que vous êtes dans une crise de couple. Alors, où vous avez été dans une crise de couple ? Il y a eu quelqu'un avec qui vous aviez énormément d'alchimie. On parle de coup de fou, de quelqu'un avec qui ça a été très fort. Il y a eu énormément de disputes. Vous avez dû faire une pause. C'était une crise de couple. Ça a été compliqué. Et là, pour certains, pour moi, il peut y avoir un nouveau cycle qui se met en place. On parle de nouveaux départs, nouvelles opportunités. Vous allez passer cette crise de couple et vous allez vous retrouver. Pour d'autres, on me dit peut-être que vous étiez... Durant cette crise de couple, peut-être que vous êtes passé par des relations légères. Il y a peut-être une personne avec qui vous pensiez que c'était assez fort. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est que de l'amitié. Donc, vous allez mettre fin à cette relation un peu légère, on va dire. Et vous allez avoir envie aussi peut-être de vous prioriser. Voilà. Moi, je pense qu'il y a de ça. Et puis, sinon, il y en a d'autres aussi peut-être qui vont se faire une pause complètement au niveau sentimental. Pensez à eux. Et puis, se recharger, se ressourcer pour eux-mêmes. Voilà. Tout le monde ne va pas remettre en plus le couvert tout de suite. Alors, on va aller voir l'oral d'Annabella. Les choses commencent à se débloquer. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Dernièrement, peut-être que vous étiez aussi les célibataires. Et puis, ça ne fonctionne pas. Vous êtes dans des relations légères ou je ne sais pas. Et là, on vous dit ça y est, ça commence à se débloquer. Ou vous n'aviez peut-être pas envie d'être en couple. Et là, on vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben oui, on vous dit, prends soin de toi déjà avant de vouloir commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. On vous dit, vous êtes fatigué. Vous manquez de motivation. Ouais, c'est ça. En ce moment, vous avez besoin de prendre soin de vous, les balances. Ce n'est pas la peine d'être vouloir coude-coude-coude rencontrer quelqu'un. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas bien soi-même. Ou si vous sentez que ce n'est pas ça, ne restez pas dans une relation qui est peut-être énergivore aussi. Oui, on vous dit qu'il y a eu aussi beaucoup de mensonges dans un amour ici. Alors, soit vous vous mentez à vous-même. Pour certains, on me dit que vous êtes dans le mensonge. Alors, soit vous avez été dans des relations où vous êtes dans une relation où il y a du mensonge. Ce n'est pas terrible, quoi, en fait. Vous vous mentez à vous-même. Et puis, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez peut-être partir. Et pour d'autres, peut-être que vous pensez encore à une personne du passé. Un amour perdu. Quelqu'un avec qui il y a eu des mensonges. Vous avez peut-être que c'est vous. C'est peut-être cette personne qui vous a menti. Ou c'est vous qui vous mentez en vous-même en vous disant non, je n'aime plus. Alors que si, on vous dit que vous l'aimez encore. On me dit patience. Il y a des choses qui vont se débloquer là, petit à petit. On vous dit soyez dans l'apaisement, le calme, la sérénité. Retrouvez votre calme, votre sérénité. On vous dit, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. N'ayez pas peur, on vous dit ici. Peut-être que vous vous sentez en danger ou je ne sais pas. Oui, on me dit que vous trouvez une issue. Il y a un nouveau cycle. Vous sortez du tunnel là. Ça y est, patience. Et on vous dit, besoin de prendre du recul sur la situation. Voilà, c'est ça. Oui, vous êtes fatigué. Ça a été dur pour vous. Ça a été dur. Mais là, il y a un semblant de nouveauté qui pourrait se mettre en place. Un nouveau départ quand même. C'est ça, de le vouloir. Et puis d'arrêter de vous mentir à vous-même aussi. Faire les choses nécessaires. C'est ce que je dirais aussi. Il y a une réalisation de souhaits qui peut avoir lieu. Après, il faut être prêt pour être dans un nouveau départ. Allez, on va les tirer trois cartes de l'oracle, le message de tout notre. Alors, on vous dit, excuse-moi si je ne suis pas assez présent ou présente. Vous voyez, donc vous avez besoin de vous retrouver. De belles choses vous attendent. Nous attendent, pardon. Et je me libère du passé pour aller vers toi. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc c'est soit votre homme qui vous dit qu'elle se libère du passé pour venir vers vous. C'est peut-être une ex à un ex. Il y a de belles choses qui vous attendent, en tout cas, quoi qu'il en soit. Que ce soit ex ou pas ex. Prenez le temps de vous ressourcer. Et on vous dit que vous allez voir que plus vous allez être ressourcés, plus la victoire sera derrière. Plus vous allez être alignés avec vous-même et plus vous allez attirer ce qu'il faut pour vous. C'est tout à fait logique. Voilà, les balances, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt, au revoir.